Hey ! Salut combat ! Bienvenue ! Tu connais ce logo ? Et c'est le logo d'Eneba, bien sûr ! C'est sur Eneba que tu achètes tes jeux à prix cassé ! American Truck Simulator, par exemple, il est à 5€ ! Et en plus de ça, sur Eneba, tu peux vendre tes produits d'occasion sans aucun problème et sans aucun frais de port ! Tu ne joues plus avec ? Vends-les ! Accessoires, jeux, consoles, tablettes, téléphone... Le lien est en description ! Et en plus, tu as 5€ bonus sur ta première vente ! Si ça, c'est pas formidable ! Et d'ailleurs, je sais que c'est le 1er avril, mais c'est pas une blague ! Jusqu'au 4 avril, livraison gratuite sur tous les articles ! Ça décapite, ça décapote ! Eh bien, salut toutes et tous, il est 16h ! J'espère que vous allez tous très bien ! Pour ma part, ça va nickel ! Et ma coupure, elle était quand même vachement longue ! Ma coupure, elle était quand même vachement longue ! On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie, la deuxième partie de notre grand trajet ! On était partis de Coeur d'Haleine, de Spokane même ! On est partis de Spokane, on transporte pas grand-chose d'important ! Enfin, on transporte de l'emballage, je crois ! Et on va livrer à Twin Falls, à UPS, avec le défi de ne pas regarder le GPS ! Alors les amis, petite subtilité, vous l'aviez proposé en commentaire ! Très très bonne idée ! Défi de Mat3323prod ! Faire une livraison uniquement avec le guidage vocal ! Et ça, c'est une très bonne idée ! Hop ! On rentre dans le camion ! On démarre ! Et donc là, j'ai le guidage vocal d'activer ! Et en plus, ça va être dur parce que c'est en anglais, les gars ! C'est en anglais ! Donc on va devoir bien se concentrer ! Tac ! Et nous, on va repartir ! Ah oui, c'est vrai que je suis en automatique ! Alors attendez, j'espère que vous allez bien ! On démarre direct parce que le problème, c'est qu'on va devoir rouler un petit peu de nuit ! Et ça, c'est chiant ! Et ça, c'est chiant ! On va rouler de nuit ! Parce qu'il est 17h, à peu près ! Il est à peu près 17h, donc voilà, le soleil va se coucher et je ne peux pas passer la nuit ! Qu'est-ce qu'elle raconte là ? Elle commence déjà à m'embrouiller là, madame du GPS ! Elle a dit, il faut que je trouve une route ! Bah oui, bah t'inquiète ! Prends-moi pour un bouffon ! Hop ! Bon, donc c'est bel et bien dans cette direction qu'il faut aller ! On est reparti les amis, là ça y est, je suis au taquet ! Je ne vais pas vous mentir que sur la précédente vidéo, ça m'a un petit peu saoulé, j'en avais marre ! Franchement les gars, je pense que je n'aurais pas dû tourner la dernière vidéo ! J'ai eu un petit peu des regrets, mais ce n'est pas grave ! En tout cas là je suis au taquet, je suis chaud ! Bah tout simplement parce que, en fait, j'ai fait cette vidéo en pensant que ce serait plus rapide ! Et j'avais trop le seum parce que j'ai fait ça en après-midi, un samedi, alors qu'il faisait tout beau et tout ! Et je l'ai fait, je n'aurais pas dû ! Là maintenant je tourne aujourd'hui, c'est le matin, il fait moche ! Et je suis heureux de faire la vidéo et il ne reste plus grand-chose ! Et voilà, c'est ça le problème des longs trajets ! En tout cas là je suis au taquet, je suis chaud, j'ai vu vos retours du coup sur la dernière vidéo ! Merci pour vos commentaires, L7C Fox également ! Et c'est vrai que du coup, vous avez vu, à un moment donné j'ai fait des plans cinématiques avec de la musique ! Donc ça vous a plu, c'est super ! Mais si je l'ai fait, c'est vraiment parce que j'avais absolument rien à dire ! Et donc du coup, j'étais un peu triste ! Alors ça, ça veut dire que je dois continuer tout droit, c'est ça ? Je dois rester à droite et je continue tout droit ! Straight down ! Attends, je vérifie quand même ! Ouais c'est ça ! On est bien d'accord ! Je vérifie quand même que je suis bon en anglais parce que ce serait dommage de faire des bêtises ! Mais ça devrait aller ! C'est quand même mieux le guidage avec la voix que sans rien du tout ! Ok, on découvre Boise les amis en direct ! N'oubliez pas le petit pouce bleu ! Où c'est que je dois aller ? Elle me dit rien en plus la connasse ! Elle me dit rien ! Straight down, ça veut dire aller tout droit ! Ok ! Bienvenue au nouveau ! Bienvenue au nouveau évidemment ! Et ça me fait trop plaisir ! Je vois que vous êtes nombreux à me découvrir grâce justement à L7C Fox ! Alors déjà d'une première part je lui renvoie la balle ! Merci L7C Fox ! Parce que je sais que j'ai fait découvrir L7C Fox à une partie de ma communauté ! Je suis trop content ! Et en fin de compte ça s'est aussi fait dans l'autre sens ! Donc je suis trop content aussi ! Donc bienvenue à vous les gars ! Ça me fait trop plaisir ! Voilà, je suis votre petite pile électrique comme vous dites ! Et ça fait plaisir ! Non franchement je suis trop content ! Et bienvenue à vous ! Voilà, installez-vous ! Prenez à boire, à manger ! Maintenant que vous êtes abonnés, vous êtes les bienvenus ! Donc voilà, y'a pas de soucis ! Ça me fait trop plaisir ! Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Un défi qui a été proposé par AirPort974 ! De faire toutes les deux heures une pause de une heure ! Alors ! In-game ! Dans le temps in-game ! Donc sachant que une heure ça passe en... En 15 minutes, quelque chose comme ça ! 10 minutes ? Non, 20 minutes ! Mais donc vous voyez le problème ! Je vais pas m'amuser à faire une pause de 20 minutes ! Toutes les 40 minutes ou je sais pas quoi franchement ! Relou ! Donc le défi là, voilà ! Je l'ai noté ! Mais je le ferai jamais les gars ! On va tout droit ! Je le ferai jamais ! C'est une bonne idée ! Mais on va... On est pas là pour se prendre la tête ! Déjà que... Malheureusement ! Je trouve en vidéo que je fais un petit peu des erreurs ! Parce que je prends des trajets que je pense sympas ! Mais en final ils sont longs ! Et en plus ils rapportent pas beaucoup d'argent ! Donc du coup c'est... Voilà ! Ça nous fait quand même ralentir sur la progression ! Donc là ! On découvre plein de nouvelles villes ! Et un nouvel état ! Donc l'Oregon Lidao je crois ! Donc c'est sympa ! Maintenant il va falloir se focus sur les... Petites missions courtes ! Et qui rapportent beaucoup ! Voilà ! Je pense que c'est quand même maintenant le mieux à faire ! Va falloir aussi qu'on... Qu'on recrute du personnel ! Très rapidement ! Toujours tout droit ! Magnifique ! Et franchement sympa le GPS ! Je pense que je vais le laisser ! Même euh... Quand je remettrai le GPS ! Je laisserai le petit fond sonore ! J'aime bien ! Je me sens moins seul avec la madame ! Elle est moins chiante qu'en France là ! Vous savez le guidage français là ! Il est chiant ! Il m'avait fait péter un câble ! Souvenez-vous sur Eurotruck ! Bon du coup elle répète tout le temps la même chose ! Mais tant mieux ! What ? Pourquoi il recule ? Pourquoi il recule le camion ? Le pompier ? Arrête ! Arrête ! Ah mais il lui a rentré dedans ! Genre le... On a raté quelque chose là ! Le camion de pompier il a rentré dans la voiture devant ! Eh ! Mais c'est excellent ! C'est trop drôle ! C'est génial ! Ça commence sur les chapeaux de roue cette vidéo ! Sur les chapeaux de roue mon pote ! Incroyable ! Eh je commence à avoir un rhume ! C'est un truc de malade ! Les gars ! Ça y est ! Les beaux jours sont arrivés ! Et il refait de nouveau froid ! Et voilà j'ai un rhume ! Hop là ! Ça se fait pour le bruit ! Je suis désolé ! Hop ! Pawn shop for lease ! N'hésitez pas à appeler le numéro que vous venez de voir ! Boise c'est tout droit ! Donc on va suivre les panneaux également ! C'est ça ce qui est bien ! C'est que du coup je peux continuer de suivre les panneaux ! Et en même temps j'ai le guidage vocal qui... Qui m'assure que je vais au bon endroit ! On va dire ! Donc j'ai une double sécurité ! Hop ! Le feu rouge à droite ! Le feu vert qui va arriver donc... Dans très peu de temps ! Donc là en fait ce qui serait pas mal ! Je vais vous dire un petit peu mon plan là ! Ce que je verrais pour la suite de l'aventure ! Concrètement ce que je verrais pour la suite de l'aventure ! C'est qu'on achète un nouveau camion ! Je sais ! Mais on a pas le choix de toute façon puisqu'il faut un employé ! Donc là ce qui se passe c'est que ce camion là ! Qui est super sympa ! Au final j'en suis pas aussi fan que prévu ! C'est à dire que sur le coup c'est sympa ! Vous aimez ce modèle ! Moi déjà ce qui m'embête c'est qu'il y a pas de couchette ! Et donc du coup niveau customisation c'est pas ouf ! Et puis j'ai pas encore assez de niveau pour faire des grosses customisations ! Je dois tourner à droite ! Je dois tourner ici à droite ! Est-ce que je vérifie le GPS ou je fais confiance ? Non c'est bon ! Je fais confiance ! Je regarde pas ! Là j'ai la confirmation ! Ouais bref ! Donc le camion c'est bien mais voilà ! Et en fait du coup ce que je vais faire c'est que... On va acheter un nouveau camion ! Qui me fera kiffer ! On va essayer de le customiser à fond ! Et en fait on va recruter un employé ! Et cet employé il va rouler avec ce camion là ! En fait on aura fait le rodage ! On aura fait le rodage pour l'employé ! Comme ça voilà c'est plutôt pas mal ! Donc je pense que c'est un bon plan ! Et comme ça on peut se faire plaisir ! Et le but c'est qu'à chaque fois qu'on achète un nouveau camion ! Et ben le précédent je... Le donne à un employé ! En soit c'est logique ! Mais c'est un truc qu'on a jamais fait sur Eurotruck pour ma part ! Donc c'est ce qu'on va faire ! Donc on profite du camion qu'on achète ! On en prend un autre ! Et l'ancien on le donne à l'employé ! Suivant ! Voilà ! Je pense que c'est une bonne chose ! Je pense que c'est une bonne chose ! Bon ! On est plutôt pas mal ! Franchement là je suis content ! Je suis content de faire cette vidéo ! Beaucoup plus que la dernière fois ! J'en suis désolé ! X-ETS ! Niveau essence on est toujours bon ! Bah oui on avait fait le plein ! On avait fait le plein ! Elle me dit rien je continue d'aller là-bas ! Moi je rigole si c'est pas là qu'il faut aller ! Là je vais sortir ! Il faut que tu me dises quelque chose madame ! Si tu me dis rien je vais sortir ! Je sais même plus où on va ! Twin Falls ! On va à Twin Falls ! Idao ! Ok faut que j'aille à gauche ! Faut que j'aille à gauche ! Ah ouais ouais elle m'a dit left ! Voilà ! Eh les gars ! Je suis un petit peu anglophone ! Voilà ! C'est le mec qui se la pète alors qu'il comprend juste left, right ! Non en vrai non ! D'ailleurs j'ai joué à VRChat y'a pas longtemps ! Avec Arthur ! Et sa copine ! Gros big up ! Et euh... Ouais bon voilà ! VRChat je suis désolé c'est éclaté au sol mais... C'est rigolo par contre ! Quand t'y es avec tes potes et que tu te marres et que tu te fais un peu des potes pour rigoler sur le coup quoi ! Mais par contre je suis désolé quand t'es tout seul... Euh c'est éclaté au sol hein ! Enfin j'ai pas envie de me faire des amis quoi ! Enfin pas dans le monde virtuel ! Mais par contre pour rigoler... Ah Twin Falls ! Bref ! Et je dis ça parce que du coup mon anglais... C'est là que je me rends compte que mon anglais quand je veux être sérieux... Ça le fait ! Et quand je veux faire le con ça le fait un peu moins ! C'est à dire que... Bah en vrai je pense que je pourrais me débrouiller si je suis euh... Dans un autre pays et que je dois parler anglais ! Je pourrais me débrouiller en vrai euh... J'aurais un accent euh... Moyen... Mais pas éclaté au sol ! Parce que souvent je fais le con en fait ! Souvent je fais le con avec vous et... Quand je parle anglais et tout ! Les gens vous pensez que j'ai un accent éclat... Enfin... Vraiment vraiment éclaté ! Et en fait c'est parce que je fais le con ! Parce que je suis timide ! Parce que j'ose pas aussi... Euh... Me dévoiler ! Parce que je trouve ça arrogant de vouloir faire le bon accent ! Mais euh... Quand je me concentre et que je fais ça sérieusement en vrai euh... Bah j'ai un accent français mais... C'est pas... Ça va en vrai ! Je la fais pas à la François Hollande si tu vois ce que je veux dire ! Je ressemble un peu plus à Macron si tu veux quand je parle anglais ! C'est Macron quand il fait ça sérieusement aussi tu vois ! Donc euh... Donc voilà en vrai euh... Je suis content ! C'est mon petit côté euh... Mon petit côté fierté ! Et euh... Les gens me comprennent ! Je comprends les gens ! C'est l'essentiel ! Voilà ! J'ai envie de dire euh... L'Oréal parce que je le vaux bien quoi ! Non aucun rapport ! Euh... Du coup... On a une sortie Mountain Home ! On s'en fiche ! On va pas à la maison de la montagne nous ! Y'a des McDo partout frérot ! C'est un scandale ! C'est absolument un scandale ! T'es là tu te croirais au beau milieu de la Pampa et t'as un McDo qui sort de nulle part ! C'est un scandale ! D'ailleurs j'ai appris hier soir ! Euh... Quelque chose d'historique que je ne savais pas ! Et je trouve ça fou ! Parce que si c'est vrai... Ça change absolument tout ! Euh... Il faut... En fait j'ai appris quelque chose... Je parle pas politique attention s'il vous plaît ! Mais j'ai appris que... Dans les années... Euh... Dans les années... Ah je sais plus quelles années... Mais y'a pas si longtemps que ça encore ! On buvait pas trop de coca en France ! Parce que le coca était symbole des Etats-Unis ! Et donc le symbole du capitalisme ! Euh... Et en fait moi je savais pas... Que initialement la France elle en voulait pas du capitalisme comme ça ! Mais je suis... Alors... Parce que moi je suis né dedans ! Moi je suis né dedans ! Et pour la plupart on est né dedans ! On est habitué à ça ! Et... Et... Et alors je vais pas exprimer mes idées politiques ici ! Mais je peux vous dire que bah le... Par exemple le communisme évidemment c'est quelque chose qui m'intéresse pas ! Bah j'ai le droit de le dire ! J'ai le droit de le dire d'ailleurs ! Je suis pas non plus en train de cracher dans la soupe ! Je dis juste que c'est quelque chose que j'en veux pas ! Et euh... Que je suis plus pour euh... Ouais ! Enfin je suis dans le capitalisme quoi ! C'est comme ça ! Je suis dans le capitalisme ! Mais bon mes avis peuvent changer attention ! Euh... Me critiquez pas dessus ! Mais euh... Il n'empêche que du coup... Ce que je savais pas ! Et si c'est vraiment vrai c'est fou ! Parce que ça change tout pour moi ! C'est que donc dans les années euh... Je vais dire des conneries ! Dans les années 60 on va dire ! Bah à ce moment là on était quand même pas euh... Pro Etats-Unis quoi ! Genre euh... Moi je pensais qu'à la fin de la seconde guerre mondiale ! Donc euh... Après 45 ! Je pensais qu'on serait genre en mode euh... Suceur des Etats-Unis euh... Tout de suite ! Qu'on importait tout des Etats-Unis euh... Grandes collaborations machin ! Euh... Mais genre euh... Tout de suite après ! Et en fait apparemment non ! Et c'est fou parce que c'est pas du tout ce qu'on apprend dans les manuels d'histoire ! Si c'est bel et bien euh... La réalité ! Après y'a du pour et du contre mais... Et qu'en fait... La France... On était... Enfin ouais la France l'Europe... Ouais la France ! On dit pas l'Europe ! La France on était quand même euh... Dans une euh... Belle amitié avec euh... L'URSS donc ! Bah en fin de compte c'est vrai ! Parce qu'à la base on avait un grand ennemi euh... Durant la seconde guerre mondiale n'est-ce pas ? Qui n'était pas la... Voilà ! Et... Y'a eu une inversion dans les années... On va dire euh... 80 ! Et puis avec la guerre froide tout ça ! Hein ! Les Etats-Unis toujours là pour foutre le bordel ! Ah je rigole ! Euh... Mais... Et du coup... Et... Et du coup on s'est plus rapproché donc des Etats-Unis ! Et on a eu un nouveau méchant on va dire ! Le grand méchant ! Qui serait donc plutôt le communisme ! Mais du coup c'est fou si ce que je disais... Enfin si ce que j'ai vu c'est vrai ! Enfin... Comme... Ok je dois sortir ! Mais si vraiment tout comme ça c'est à peu près ça ! C'est fou parce que... Enfin c'est fou moi ça change tout euh... Par rapport à mes idées parce que pour moi dans la... Enfin je sais pas moi c'est vrai que... Quand t'es né dans quelque chose et que t'es habitué par quelque chose... T'as tendance à croire que ça a toujours été comme ça ! Sauf que du coup c'est pas vrai ! Et du coup c'est fou ! Twin Falls ! C'est tout droit là-bas ! Voilà ! T'es pas obligé de me le répéter je le sais ! Mais... Tu fais bien de me le dire ! Et je me débrouille vraiment pas mal là hein ! Donc euh... Bref voilà ! C'était juste la petite parenthèse de ce que j'ai appris ! Vous pouvez toujours en parler en commentaire ! Dans la bienveillance et le respect messieurs dames ! Bien évidemment ! Toujours et toujours ! Voilà ! Euh... On est bientôt... Ouah ! Oh oui messieurs dames ! On est dans les canyons là ! Alors là messieurs dames on est dans les canyons ! Oh ! Oh c'est de toute beauté ! Bien sûr qu'on va faire la miniature ici hein ! Bien sûr qu'on va faire la miniature ici hein ! De toute évidence ! Oh j'avais pas vu les parachutistes là ! Les parapentistes ! Alors là mon pote j'ai la miniature ! Là j'ai la miniature ! J'ai fait plusieurs screenshots ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Parce que messieurs dames on peut en parler ! On peut en parler ! Mais vous êtes d'accord avec moi ? On en a parlé dans la dernière vidéo ! Qui m'avait donc un petit peu saoulé ! C'est que... Ok c'est des paysans ! Ok machin c'est sympa ! Mais... Des fois c'est ultra pauvre ! Les décors sont ultra pauvres ! Et là... Twin Falls on est arrivé ! Donc c'était un... Tout droit ! Donc c'était super ! Il y a des belles voitures ! Mais là c'est magnifique ! Et c'était pas pauvre ! Là tout ce qu'on a fait ! Depuis le début de la vidéo jusqu'ici ! C'est... On s'est... Les gars je me suis rincé l'oeil ! J'espère que vous aussi ! D'ailleurs j'ai remis la caméra en bas à droite ! Comme vous l'aviez demandé ! Pour mieux voir les rétroviseurs ! Euh... Mais... C'est trop bien ! Je suis trop content ! La première partie du trajet n'était pas folle ! Mais là cette dernière partie... J'en suis heureux ! J'en suis heureux ! C'est super beau ! J'ai trop kiffé ! Voilà ! Je vous le dis ! J'ai trop kiffé ! Et j'ai hâte de continuer ! Là la fin de cette livraison ! On va... On va voir si on peut acheter un nouveau camion et recruter du personnel ! Ce que je doute ! Mais si jamais on fera un emprunt à la banque ! Ça peut être pas mal ! Bienvenue à Twin Falls du coup ! Et non pas Autumn Falls ! Parce que l'automne... Euh... C'est passé ! Bien sûr ! Euh... On a des petits drops de FPS mais faut pas s'en inquiéter ! Euh... Si on peut s'en inquiéter un petit peu ! Mais frérot t'as vu ça ? Mais fils de pu... Mais non mais c'est pas moi ! C'est lui ! C'est... Mais... Mais t'as vu ça ? Mais c'est lui qui me rentre dedans là ! Il sait pas gérer sa queue ! Mais c'est pas possible ! Mais on dirait moi ! Et c'est même pas ma faute ! Regarde il arrive pas à passer ce crétin ! Et l'autre derrière il klaxonne ! Il est débile ! Et alors là ! Si cette scène va aller sur TikTok il y a les gens qui vont dire Ouais le mec il se prend la tête sur un jeu ! Je me prends pas la tête ! C'est pour la blague ! Oh mais c'est pas possible ! Oh les Harley Davidson ! Oh c'est trop beau ! Je ne reconnais plus personne ! Oh Harley Davidson ! Bon du coup euh... Il faut qu'on aille au UPS ! Alors maintenant il va falloir le trouver ! Heureusement que j'ai le GPS ! Oh regardez on peut divorcer ! Excellent ! Excellent ! Ça coûte combien par ici ? Ouais c'est bien ce que je dis c'est cher ! Voilà par contre c'est moi qui monte sur les trottoirs maintenant ! Et on n'a même pas roulé de nuit et ça c'est cool ! Il y a une petite limousine tranquille ! Ça va quoi ? On vous dérange pas ? Euh où c'est qu'il faut que j'aille ? Oh ! Attends je vais l'embrouiller le mec là ! Hey que tu fous ! Que tu fous ! Moi je me prends la tête moi ! Parce que j'ai pas de vie moi ! J'ai pas de vie donc je m'embrouille avec les gens d'accord ? Team premier degré ! En plus c'est une madame ! Elle se tient exactement comme moi ! Le dos droit madame ! Comme ça normalement ! Il faut se tenir comme ça ! Oh merde on est reparti ! Elle m'a rien dit la madame du GPS ? Faut que j'aille tout droit au moins ou... ? Je pense hein ! Femme au volant ! Femme au volant ! Femme au volant et c'est la queue qui déborde ! Pour la blague du coup ! Bien sûr ! Evidemment ! Ne m'appelez pas Eric ! Mais madame du GPS elle parle plus ! Je l'ai vexé c'est ça ? Bon pour le moment je regarde pas le GPS ! Je vais me laisser guider encore ! Je vais me laisser guider encore ! Très sympa en tout cas ! Très sympa ! Le petit Frightliner ! En vrai ouais je pense qu'on pourrait se prendre un petit Frightliner du coup ! Ça m'attire pas mal ! Ça fait moins américain ! Enfin si mais... Je sais pas comment dire c'est... La carrosserie n'est pas la même ! On dirait c'est pas la même texture ! Alors vous pourrez me dire les connaisseurs mais... La... La carrosserie si on peut appeler ça comme ça ? C'est pas la même texture on dirait ! Vous voyez ce que je veux dire ? Kenworth ça fait plus badass ! Alors que Frightliner ça fait un peu... Moderne mais euh... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mon ressenti ! Alors... Centre ville... Mais elle me dit plus rien là ! Ok faut que j'aille à gauche ! Bah ouais mais... Bah ouais ! Mais c'est bien de me dire ça euh... Ouais bon bref c'est pas grave ! Je vais pas l'embrouiller ! Mais il me rentre dedans en plus ! Mais t'es une rebelle ! C'est pas possible ! C'est une récidivise ! Une récidivide ! Une récividide ! Une récidivive ! Une récidive ! Ouais donc une récidivive ! Une révi... C'est une récidivise ! Oh putain ! C'est une récidivive ! Bon merci à tous ! Ah ! Le retour des pompiers ! Je suis chaud ! Je suis chaud ! Je suis en feu ! D'ailleurs on est vendredi 1er avril ! Voilà je tenais à vous le rappeler ! Si jamais il devait se passer quelque chose aujourd'hui ! N'oubliez pas ! Que nous sommes le 1er avril ! Salut ! Mais attends ! Elle est allée à gauche pour aller tout droit elle ! De toute façon c'est pas du tout là que je dois aller ! Il faut que je trouve UPS ! Il faut que je trouve UPS ! Patriots ! Open ! Pawn Shop ! Il y a la police ! Je pense que je suis au bon endroit dans tous les cas ! Ça c'est pas mal ! J'aurais pas regardé le GPS hein ! Voilà c'était pas là que je devais aller ! Ha 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 ! Hein ? Putain je devais tourner déjà là-bas ! Mais elle m'avait rien dit ! Elle m'avait rien dit aussi ! Ah mais non ! Je devais aller là ! Mais elle m'a rien dit ! Elle m'a dit qu'il plefte ! Bon bah voilà ! Vous voyez c'est ça le truc qui est rigolo ! C'est que du coup on prend des routes qui n'existent pas ! Et ça c'est exactement ce qui aurait pu se passer ! Enfin ce qui s'est passé donc du coup ! Non mais c'est une blague ! Mais frère il y a des maisons qui pop ! Il y a des maisons qui pop ! Bah du coup c'est transparent hein ! Ouais ! Oh la vache ! Mais quelle angoisse ! Ok ! Let's find a new route ! Non mais frère ! Ah ! Oh j'ai eu peur ! J'ai eu peur ! Tais-toi ! Je veux plus t'écouter madame ! Je veux plus t'écouter ! Tu plus du cul ! C'est vrai ! Plus du cul ! Bon par contre on s'est bien débrouillé jusqu'ici tu vois ! Mais quand elle parle ! C'est bien mais quand elle parle pas voilà ! Voilà voilà ! Keep right ! Keep right ! Keep right ça veut dire rester à droite ! Mais c'est faux je dois aller à gauche ! Qu'est-ce qu'elle me raconte elle ? Je dois aller en face là-bas je pense hein ! Ouais c'est ça ! Je remets le GPS parce que là maintenant on va... Sinon on va faire de la D hein ! On va carrément faire de la D ! Donc quand elle dit keep right ça veut dire aller tout droit quoi ! Ok ! Sauf que ça c'est pas aller tout droit c'est aller à gauche ! Ça se trouve je suis en train de griller le feu du coup là ! Ah ouais en fait là je grille le feu finalement là ! Je sais pas ! Keep left ça veut dire rester à gauche d'accord ? Mais du coup c'est des conneries ce qu'elle me raconte donc je vais rester à droite ! Elle est débile ! Je pense qu'entre temps elle a inversé sa droite ! Voilà go straight down tout droit ! Je pense qu'elle a inversé sa gauche et sa droite ! Je pense hein ! C'est des choses qui peuvent arriver ! Elle a peut-être picolé un coup ! On pense souvent que c'est une intelligence artificielle ! La vérité c'est qu'il y a des vraies personnes qui parlent derrière chaque GPS ! Et euh... Voilà ! C'est pour ça une fois j'avais mis Waze ! Et c'était la dernière fois que j'ai utilisé Waze ! Dans la vraie vie je parle ! Parce que la meuf elle était complètement bourrée quoi ! Et je comprends mieux maintenant pourquoi ! Pareil elle me faisait voilà... Faites demi-tour, faites demi-tour ! Et puis après elle a fait... Oh ! Excusez-moi j'ai un peu bu ! Et après elle a dit ouais je fais comme elle sait de ses phoques ! C'est parce que je bois du vin chaud avant chaque trajet ! Et donc du coup euh... Et donc du coup c'est pour ça ! Après je l'ai excusé mais depuis j'ai pu relancer Waze ! Parce que bah si c'est pour tomber sur des incompétentes euh... Voilà moi je préfère largement travailler avec une intelligence artificielle qu'avec des vraies personnes euh... Pour le guidage quoi ! Voilà ! Hein ! Trop bien en tout cas franchement ! Et je me suis régalé sur ce trajet ! J'espère que vous aussi ! Oh ! C'est pas possible ! Tous les sens que je suis en train de perdre à chaque arrêt et chaque redémarrage ! C'est absolument terrible ! C'est absolument terrible ! Mais là j'aurais pas pu trouver UPS tout seul sans le GPS parce que... Bah voyez il n'y a pas de panneau UPS ! Hihihi ! Il y a trop d'accidents ! Il y a trop d'accidents comme ça et je suis le premier à le faire ! Turn right ! Ah pour une fois qu'elle dit pas des bêtises ! Je fais rien que des bêtises euh... Des bêtises quand je bois du vin chaud ! Là on voit UPS mais on voyait pas les panneaux avant d'UPS ! Yeah no fucking problem bitches ! Déjà c'est pas bitches parce que bitches c'est au pluriel ! Pour vous dire que je suis bon en anglais ! Euh il faut aller où là ? Ah merde ! Je suis complètement débile ! Attendez ! Tout va bien ! Non ça va pas ! Ah c'est bien que ça s'ouvre ! Excusez moi je suis nouveau ici hein ! On va éviter de décrocher la remorque ! Voilà bébé ! Non mais frérot mais... Mais ça a été réfléchi là ou pas ? Ah oui c'est juste moi qui est mauvais ! Ah oui ça passe ! Ouais en soit j'ai bien fait en vrai hein ! Hop ! Voilà ! Tac ! Ça c'est carré, pesé, remballé ! Ouais ! Thank you ! Thank you ! Thank you Miss ! Miss of the GPS hein ! Ok bah on va faire la petite manoeuvre ! Attends mais là c'est pareil je peux pas faire de manoeuvre ! Ah si ! Je pensais que le camion m'en empêchait ! C'est quoi ce camion tout moche là ? Hop on va se mettre ici ! Alors regardez la petite technique évidemment ! Moi je vous montre comment on manoeuvre ! Euh... Alors ça ça va être un petit peu embêtant ! Ça ça va être un petit peu embêtant ! Alors attendez ! Là ce qu'il va falloir faire c'est reculer tout droit ! En tournant un petit peu ! Sans se prendre ce panneau ! Ce poteau pardon ! Voilà tout droit maintenant ! Voilà ! Et maintenant je fais ça ! Voilà ! Voilà ! Et là je vais tout droit comme ça ! Voilà ! Heureusement qu'on peut zoomer ! Et là on y va hein ! Parce que là euh... Là on va passer à côté sinon hein ! Bon là on est à côté ! Voilà ! On est complètement à côté ! On est complètement à côté ! Oui mais c'est ce poteau il m'a dérangé aussi ! Ce poteau il m'a perturbé les gars ! C'est pas un vrai poteau ! Hop ! Donc voilà ! Maintenant on peut repartir sur de bonnes bases ! On va se mettre bien droit ! Heureusement que c'est le soir et qu'il y a personne ici visiblement ! Bon ! Donc là moi je veux aller là-bas ! Tac ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je comprends rien à ce que je dois faire ! Ah si ! Non mais je voyais pas l'emplacement en fait ! Voilà ! On tourne encore un petit peu ! Voilà ! Là vous me voyez concentré comme je ne l'ai jamais été ! Voilà ! Et là on se redresse mon ami ! Là on se redresse ! Je vois absolument rien ! Éclaté au sol ces camions américains ! Mec énervé ! Je suis absolument pas droit ! On s'en fiche hein ! Oh bien ! Oh ça c'est de la manœuvre ! Ça c'est de la manœuvre de champion ça ! Ça c'est de la manœuvre de champion ça ! Hop ! Et voilà ! Bah c'est bon hein ! On peut ouvrir derrière ! Tac ! On peut décharger ! C'est juste formidable ! Eh les gars ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! I am the boss ! Et on passe niveau... Niveau 9 si je dis pas de bêtises ! Yes ! On passe niveau 9 ! Oh ! Oh ! Ah c'est tout ! Niveau 9 ! Ouais faut peut-être pas exagérer ! Donc on a fait finalement 13 000$ ! Pas grand chose par rapport à la livraison ! Super ! On va s'octroyer un nouveau point de compétence ! Et on va faire... Non pas longue distance ! Parce que du coup vous avez compris que ça m'énerve la longue distance en ce moment ! Par contre on va plutôt faire matière dangereuse là ! Ça peut être pas mal ! Voilà ! On est à 53 000$ ! Evidemment on ne peut pas acheter de camion à ce prix là dans tous les cas ! Donc ça va partir sur un prêt à la banque ! Ça va partir sur un prêt à la banque ! Qu'on va être totalement en mesure de rembourser ! Étant donné que maintenant je vais pouvoir de nouveau rouler en off ! On va faire un... 100 000$ ? Un 400 000$ les gars ! On va faire un 400 000$ ! Vous savez pourquoi ? C'est très très lourd ! Mais en même temps... On va avoir un employé ! Qui ? On va devoir le payer ! Mais... Il va également pouvoir rentabiliser avec nous ! 10 000 chevaux ! Alors que là on est à 370 chevaux ! Ou c'est moi qui comprends pas très bien là ! Parce que là je vais appuyer sur la pédale et je vais partir au quart de tour ! Enfin même pas au quart de tour ! Je vais péter le compteur ! Mais attendez mais c'est quoi ces conneries ? 10 000 ! Bah oui c'est cohérent ! Enfin ça colle par rapport aux autres chiffres là ! 300, 1200 RPM ! Ah non peut-être pas ! 10 000 chevaux ! 7000kW, 269kW ! What ? Bah je vais pas faire ça frère ! Vous me dites en commentaire si je dois mettre le gros truc ! Ok ? Vous me dites en commentaire ! Pour le moment je touche pas parce que ça me parait abusé ! Vous n'avez pas d'emplacement libre dans vos garages ! Quoi ? Mais va te faire foutre en fait ! Hein le prêt à la banque qui fait déjà mal au cucu ! Aïe 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 ! Le prêt à la banque qui fait déjà mal au cucu ! Aïe 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 ! Bon les amis ! On va s'en arrêter là pour cet épisode ! Je vais acheter le camion en off ! Je vais recruter quelqu'un en off ! Je vous le présenterai dans la prochaine vidéo ! J'attends de voir vos retours ! Et puis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo ! Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu ! Je me suis régalé ! Et à très vite ! A dimanche ! C'était Mkolo ! Plein de bisous ! Ciao tout le monde !